Donc amis internautes, nous sommes de nouveau dans cette école de Wettbeck qui est dans la région de Sillis-Limane, nous sommes là pour distribuer des fournitures scolaires qui ont été offertes par la société Claire Fontaine, Claire Maroc. Monsieur Berada qui est donc le directeur de l'entreprise nous fait toujours la joie de nous donner des fournitures. Alors nous avons des cahiers et puis nous avons aussi, vous allez voir, nous avons aussi du matériel qui va permettre de faire un peu des dessins. Vous voyez, ça ce sont des matériels, des papiers. Quand on prend ces papiers là par exemple, les enfants ils vont pouvoir, parce qu'ils n'ont pas du tout de matériel graphique. Donc là vous allez pouvoir faire des très jolies choses au niveau du matériel. Vous voyez, ils vont pouvoir faire des collages, ils vont pouvoir faire des tas de choses très intéressantes. On a aussi des petites choses comme ça, des papiers. Vous voyez, ça c'est pour l'art graphique. On remercie. Nous avons des cahiers, nous avons des papiers volants, nous avons un peu de crème, un peu de stylo. Enfin là, nous avons pas mal de fournitures qu'on a voulu offrir à cette école. Et puis on a aussi la société Somaté. On les remercie, ils sont à Bouscoura. Alors la société Somaté nous ont fait plaisir parce que, vous voyez, ils nous ont donné, regardez les enfants, ils nous ont donné des gâteaux. Alors tous les enfants vont pouvoir avoir des gâteaux, c'est extraordinaire. On nous a mis des gaufrettes, on nous a mis toutes sortes de gâteaux. Vous savez, les enfants ici, des gâteaux, regardez, ils se regardent. Si vous regardez un petit peu les enfants, c'est bon ça ? Vous y en a 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 ? Alors ça c'est ma petite chérie, ça c'est ma petite préférée, voilà. On va lui faire toute son opération, le docteur lui va opérer tout ça. Et on va lui donner un beau visage parce que vraiment elle mérite. Parce qu'elle est adorée du tout, on l'aime beaucoup. Quelle est son prénom ? Yasmin. Comme ma petite nièce. Comme la nièce, docteur Mouna Bélade. Merci. Oui, non ? Donc ça c'est ma petite chérie, ça c'est ma petite chérie. On passe tous les agroques parce que c'est des enfants, ils sont sages comme tout, ils sont mignons. Ils ont besoin qu'on les aide un petit peu, ils ont besoin qu'on leur donne un peu de gâteaux, un peu de fourniture scolaire. Ils sont mignons comme tout. Ils nous ont attendus parce qu'on a visité l'autre association. Vous voyez les tables et chaises, vous voyez, ils sont un peu petits pour ces fauteuils là. En général, ils sont trois par chaise, donc il faut absolument qu'on trouve les moyens de refaire cette association. Est-ce qu'on chante une chanson ? Est-ce que les enfants, ils connaissent une chanson ? Je dis, je dis, je dis, on fait une chanson pour moi ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Tous ensemble, tout le monde peut changer ? Ce sont deux places. D'accord, donc si on peut avoir une chanson, on se la met en. Les places, tout le monde peut changer. Les places, tout le monde peut changer. Voilà, chers amis internautes, vous voyez comment ça se passe. C'est les distributions, ce sont les enfants, c'est le ferment du Maroc. Il faut soutenir cette jeunesse. On a un professeur qui va partir à la retraite. Alors, docteur Monda Bellamy, vous vouliez dire quelque chose à nos amis professeurs. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit, c'est fantastique l'amitié qui vit tous ces gens. Oui, c'est comme vous disiez, je prends la caméra. C'est un professeur qui va à la retraite. Donc, malgré les conditions déplorables dans lesquelles travaillent tous ces enseignants, il y a beaucoup d'amitié qui vit ces gens-là. On le sent à travers l'émotion qu'a eu tout à l'heure le seul professeur. Donc là, c'est très touchant. On a été très touché par son discours qu'il a fait tout à l'heure vis-à-vis de tous les professeurs et ses amis collègues enseignants. Donc, on remarque que les conditions de travail sont quand même très dures parce qu'il fait froid l'hiver, il fait trop chaud l'été, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas de conditions. Et on trouve, malgré qu'il n'y ait pas de conditions, on trouve quand même des professeurs qui se dévouent pour leur corps professoral et pour leur métier. Voilà, parce que comment est-ce qu'on peut être très triste comme ce sympathique professeur qui part en retraite, on va quitter un monde qui est un peu sans matériel, mais d'un autre côté, c'est la chaleur des enfants, la chaleur des professeurs, de monsieur le directeur. Donc, c'est des gens qui ne veulent même pas partir à la retraite, qui sont un peu tristes de partir à la retraite. Alors, s'ils avaient une belle école, là, ils refuseraient carrément d'aller en retraite, certainement. Ils demanderaient à rester parmi leurs professeurs.